... Ok, c'est parti. Du coup, bonjour à toutes et à toutes. Du coup, pour cette conférence, le but, c'est d'être assez grand public, donc d'être accessible à tout le monde, même à un public non technique. Donc, on va commencer d'abord sur l'introduction de tous les concepts, après, retour d'expérience un petit peu sur ce qu'on a fait au niveau des no-reverse proxy, et enfin, des usages un peu plus avancés. Donc ça, c'est le programme général. Donc, ouais, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve. Un début assez simple et un peu plus avancé sur la fin. Mais c'est encore la première slide, donc si vous ne connaissez pas dans le programme, vous pouvez y aller, c'est mieux que d'aller bloquer là une heure. Donc, voilà, on part là-dessus. Du coup, quel reverse proxy pour mes containers ? Je vais commencer par me présenter. Donc, Antoine, je fais des opérations de la sécu et de la plateforme à Continental. Donc, on travaille sur un projet qui consiste à connecter des voitures pour leur faire remonter de la télémétrie et faire des solutions d'accès. Et donc, on est sur une plateforme microservices. Et donc, on a eu pas mal de travail au niveau du front proxy. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous en parler, expliquer un peu ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on ressort et en quoi c'est lié à l'open source et tout ça. Donc, à part travailler dans les occupations, je suis toujours des lopper web et je maintiens quelques projets open source. Et parce qu'il n'y a pas que l'informatique, j'adore aussi faire des randonnées par-ci, par-là. Du coup, pour un peu adapter le contenu à vous et donner plus ou moins de détails, selon, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes avec les containers. Du coup, je veux bien que vous levez la main si vous vous retrouvez dans la phrase. Par exemple, qui fait tourner des containers en prod aujourd'hui ? Ah, yes. Qui est familier avec l'écosystème des containers, des orchestrateurs, Kubernetes, même s'il y a des points qui éventuellement restent à peu cliquer ? Et du coup, pour qui ? Les containers, les orchestrateurs, tout ça, c'est un peu nouveau et il faudrait être un peu plus en détail. OK. Cool. Donc, on va être grand public, donc normalement, ça devrait aller. Du coup, quels sont les grands concepts qui vont nous guider un peu pour cette présentation ? D'abord, reverse proxy. Quel reverse proxy pour mes containers ? C'est quoi un reverse proxy ? Du coup, on connaît pour la plupart tous le principe de forward proxy, web proxy ou proxy tout court, qui est l'idée de... On a un groupe d'ordinateurs et pour qu'ils accèdent à Internet, à un service sur Internet, on les fait passer par ce fameux forward proxy. Et donc, il est devant ses ordinateurs, il leur envoie leur requête web, il est fait pour eux, il récupère le résultat, il les renvoie. Donc, ouais, c'est un mandataire, quoi, en français, proxy, d'ailleurs. À quoi ça va servir, ce forward proxy ? Ça sert à éviter les restrictions, de type, je suis en France, je vais accéder à du contenu disponible uniquement aux États-Unis, je me connecte à un proxy aux États-Unis, et là, je peux accéder au contenu pour les États-Unis. Au contraire, ça sert à mettre en place des restrictions, notamment dans le monde de l'entreprise, si on veut interdire des accès aux compagnies, on fait passer par un proxy qui gère cette liste d'accès. Ou pour protéger son identité, comme on n'est pas connecté directement au serveur final, on va cacher son adresse IP, un peu meilleur anonymat. Donc, en gros, le forward proxy, les clients ne sont pas directement connectés au serveur final. Le reverse proxy, c'est l'inverse. Dans le sens, on a l'Internet, et on ne veut pas qu'Internet se connecte directement aux serveurs finaux, mais qu'il passe par un point d'accès unique pour faire à peu près les mêmes contrôles qu'en sortie, et plus. Donc, un point d'entrée unique, plus simple pour gérer tout ce qui est terminaison SSL et compagnie. Donc, on met nos certificats là-dessus, ils gèrent les échanges SSL, et derrière, ça peut être d'autres technologies derrière. Ça va aussi, on connaît tous nos serveurs, donc on peut faire de la distribution de charges à ce niveau-là, et donc, on peut appliquer des règles. Et donc, même principe, les serveurs ne sont pas connectés directement au client, il y a quelque chose au milieu qui va faire des fonctionnalités supplémentaires. Et donc, c'est ça le reverse proxy. Container, je vais être un peu plus rapide là-dessus, puisque la plupart d'entre vous connaissent. À quoi ça sert un container ? Ça sert à isoler des applications, et leur donner l'impression qu'elles tournent toutes seules sur leur machine. Et donc, qu'elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent avec. On appelle d'ailleurs ça container, parce que c'est une boîte standardisée de l'extérieur, et ensuite, il y a n'importe quoi dedans, mais vu de l'extérieur, ça se comporte pareil. On peut avoir le même tooling et compagnie. Donc, c'est de l'isolation. Ça, après, c'est... Donc, on pourrait faire une approximation en disant qu'un container, c'est une machine virtuelle légère. Ça reste une simplification, mais c'est toujours cette idée de un par machine. Et après, c'est assez léger, c'est-à-dire que ça démarre très rapidement, ça a très, très peu de consommation supplémentaire de ressources. Mais par contre, ça a un prix, c'est-à-dire que ça partage l'OS, le système d'exploitation, enfin, pardon, le noyau, excusez-moi, entre les différents containers. Et donc, si on devait résumer, un container, c'est plus au niveau applicatif, une VM, ça serait plus de l'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'on fait des containers ? Bon, je vais y aller assez vite aussi. Pour être portable, en dev, en prôn, en qualification, on a les mêmes artefacts qu'on va pouvoir faire tourner et qui vont avoir à peu près le même comportement. Enfin, qui vont avoir le même comportement. C'est beaucoup plus simple d'automatiser, ce qui est quand même une des grandes philosophies, grands principes de la philosophie DevOps. Comme on a une interface standard qui importe le contenu, tout l'outillage autour est également standardisé. En production, comme c'est très rapide à démarrer, on peut se permettre d'adapter le nombre de containers à la charge. On utilise aussi bien mieux les ressources. On va pouvoir... Enfin, comme on a plus cette contrainte de... Une machine, elle a ses dépendances pour une application, mais juste, elle fait tourner des containers qui, chacun a l'impression d'être seul dans leur container. On peut, sur une même machine, faire tourner plus d'applications et consolider l'utilisation des ressources. Et donc, là, c'est un vrai gain d'argent assez immédiat. Un peu plus côté Linux, services minimaux, comme on peut se permettre d'en avoir plein, des containers, parce que ça ne coûte pas cher à créer, on va pouvoir faire un container pour un process. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. On a plus... Comment... Pardon. C'est lié aussi à la gestion des ressources. On n'a qu'un container, il fait une chose, c'est simple à réfléchir dessus. On peut en mettre plein sur une même machine, pas besoin de réfléchir, de faire des agencements, des différentes versions de dépendance. Et donc, ouais... Je ne suis pas clair. Donc, ouais, minimaux, Unix Web of Life, ils font une chose. Et enfin, toujours dans l'approche DevOps, c'est un environnement de... Standardisé, le container, vous le connaissez. C'est un artefact, vous allez pouvoir le promouvoir entre les différents environnements. Et donc, ça va vous aider, ça va faire de l'intégration continue, du déploiement continu. Orchestrateur. Alors, là, ça montre plus un écosystème qui tourne sur un orchestrateur. Mais l'idée de l'orchestrateur, c'est quelque chose qui va connaître vos machines, qui va vous abstraire ces machines, qui va faire le positionnement de vos containers sur ces nœuds, sur ces machines, pour vous, qui va gérer du couche de réseau, vous proposer des API pour interagir avec ces containers sans avoir à le faire directement sur chaque machine. Donc, ouais, abstraction du réseau et des machines en dessous. Aujourd'hui, il y a un orchestrateur majoritaire, c'est aussi celui qu'on utilise sur notre projet, c'est Kubernetes. Il y avait Swarm encore. On voit là, dans les actualités récentes, que ça sent quand même pas mal la fin. Et donc, le reverse proxy, il va s'intégrer dans l'écosystème de containers et il va gérer la répartition du flux. Yes. Du coup, quel reverse proxy pour mes containers ? Donc là, on a vu un peu l'écosystème dans lequel on vit. L'écosystème des containers, il est très dynamique. Comme on l'a dit, c'est petit, on peut les démarrer à la demande pour gérer de la charge, ce qui veut aussi dire que ça démarre en quelques secondes au lieu de quelques minutes pour des VM. Donc, on peut adapter notre infrastructure à la charge pour soi, au nombre de requêtes. Donc, par exemple, le matin, on n'a pas trop de requêtes et on réduit un petit peu l'infrastructure pour gagner en coûts. Et pendant la journée, on scale un peu plus, on rajoute des machines, on crée des containers dessus. Et qu'est-ce qu'on aimerait ? C'est qu'ils prennent leur pourcentage de requêtes pour la répartition de charge assez basique, quoi. Et donc, là-dedans, comment, qu'est-ce qu'on veut ? Enfin, comment dire ? Le reverse proxy, ça va être ce point d'entrée par lequel toutes les requêtes passent et c'est lui qui va faire un début de répartition de charge pour renvoyer sur un service. Si on revient sur cette slide, par exemple, là, le front proxy va connaître les URL et les groupes de services vers qui envoyer. Donc, par exemple, télémétrie, qui, dans notre cas, c'est juste une simplification, frais de l'ingestion de données de la part des voitures, consomment plus, donc on en met plus et on veut que chacun de ces containers reçoive le flux. Et donc, c'est ce reverse proxy qui va gérer cette répartition de flux et qu'est-ce qu'on attend de lui ? Qu'est-ce qu'on veut ? Quelles sont les bonnes propriétés d'un reverse proxy pour qu'il soit dynamique ? Enfin, pour qu'il s'adapte au dynamisme. Et c'est vraiment cette question du dynamisme, en fait, qui fait que les reverse proxy historiques, ils ont un peu de mal, aujourd'hui, en termes de proxy, à faire quand ça bouge énormément derrière, que les containers sont up, sont down, que la topologie réseau évolue. Mais en fait, il y a pas mal de trucs historiques qui ne sont pas vraiment faits pour ça. Donc, en trichant, on peut s'en sortir un petit peu, mais parfois, il faut trop tricher et donc, c'est juste plus adapté, en fait. Donc, qu'est-ce que j'attends, moi, d'un front proxy sur mon écosystème de containers ? J'attends un peu tout ça, qu'on va détailler. Donc, observabilité. Donc, on a un environnement, il bouge pas mal, et on a besoin de savoir comment il se comporte. Enfin, on fait de la production, on veut savoir est-ce que nos services sont utilisés, quelles sont les latences sur les services, à combien je réponds, combien j'ai de requêtes, est-ce que je produis des erreurs ? Parce qu'imagine que j'ai un gros trafic et que 100% soient des erreurs 500, il faut agir. Et donc, ça, comme le reverse proxy voit passer toutes les requêtes, c'est vraiment l'endroit privilégié pour collecter toutes ces métriques. Et donc, ça, sur les reverse proxy historiques, on y arrive, mais, comme on a pu le voir sur une des slides, en fait, on va avoir plein de services différents derrière notre front proxy. Un pour gérer l'accès, un pour la télémétrie, un pour la configuration. Et donc, moi, je ne voudrais pas vraiment avoir un agrégat de, bon, il y a 5% du trafic qui est en 500, si 5%, c'est 100% du trafic de gestion de configuration, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et ça, les reverse proxy, ils nous le disent, vous avez, ouais, 5% du trafic global qui est en erreur. Mais est-ce que c'est 5% chez tout le monde ? Est-ce que c'est... Et ça, on ne l'a pas souvent, ou pas aisément. Donc, toutes ces métriques-là, je veux absolument les avoir parce que j'en ai besoin pour mon monitoring et juste voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la partie observabilité. Je veux des métriques sur bon trafic. Alors aujourd'hui, on a des applications microservices. Enfin, il y en a. Et elles sont distribuées, elles sont développées par des équipes qui peuvent être distribuées. Elles sont complexes. chaque équipe connaissent sa partie, mais pas la totalité. Et donc, quand on est en train de débuguer, quand on a besoin de comprendre le système, quand on a des problèmes de perf, on veut voir un petit peu d'où ça vient. Et le système est tellement important, il y a tellement de process développés par des gens différents, parfois sur des zones horaires différentes, ce qui fait qu'ils ne sont même pas disponibles pour répondre à vos questions, qu'il nous faut un outil un peu plus... qui permet de creuser un peu plus que juste voir c'est lent. Et ça, il y a le tracing. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous sont claires dessus, mais pour les autres. Le tracing, l'idée, c'est quand la requête arrive, on va lui rajouter des headers, par exemple, et on va propager ce contexte à travers tous les services. Et ça, ces services, ils vont lire cet ID qu'on injecte dans les headers et ils vont prendre des temps, de combien de temps ça va faire pour appeler une dépendance externe, combien de temps ça va faire pour un appel à base de données. Donc ça, c'est pas gratuit, ça demande un outillage de l'application. Mais à la fin, on a toute un... on a une trace et puis tout plein de spans, comme on les appelle dans le tracing, donc qui vont dire combien de temps ça prend pour chaque opération. On peut y attacher énormément de trucs comme les logs, les request ID. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de creuser, de voir le comportement, en direct de notre application. C'est pas la doc qu'on a et qui traîne dans un coin du wiki, c'est vraiment le comportement réel de l'appli. Et donc ça, c'est tout ce système de traces. Déjà, il faut les initier, c'est-à-dire quand la requête arrive, lui ajouter ce header, quel qu'il soit. Et aussi, il faut faire de l'échantillonnage assez intelligent. J'ai pas besoin d'échantillonner en permanence un flux qui serait extrêmement massif. J'ai besoin, par exemple, de 1 dix millième du flux. Et puis si possible, enfin comment dire, si j'ai une application qui prend énormément de flux d'un côté, comme la remontée de télémétrie chez nous par exemple, ça change quasiment jamais. Alors que quand on distribue de la config, c'est des opérations beaucoup plus rares et là, on aimerait avoir de l'échantillonnage un peu plus intelligent. Donc tout ça, au niveau du tracing, j'attends ça du front proxy, qu'on puisse le faire et qu'il soit compatible et qu'il sache gérer ça. Service discovery et load balancing. Donc bon, la répartition de charges, c'est simple, c'est ce qu'on a vu. On connaît qu'il y a des services qui sont disponibles, on leur envoie, on connaît qu'il y a des réplicas de nos containers qui sont là, on leur envoie des requêtes et on leur envoie une proportion. Donc à minima, ça serait un round robin, donc chacun en prend un tour à tour. Après, s'il y a des stratégies qui sont plus malines, ça m'intéresse aussi, mais bon, déjà round robin. Ensuite, service discovery. Et là, c'est vraiment quelque chose qui pêche chez les anciens reverse proxy. C'est-à-dire, comment je connais à qui j'envoie les requêtes. Le plus simple, le plus basique, c'est de faire une résolution DNS et voir la liste d'IP qui reviennent et après, on peut imaginer brancher sur des services discovery déjà existants. Et donc ça, ça, c'est ce qui pêche. Par exemple, un exemple très simple chez Nginx. Il va résoudre une fois le nom du service qu'on lui donne. Il prend la première IP et il va envoyer tout dessus. Alors, il y a une version qui s'appelle Nginx+, qui n'est pas open source et qui est payante, qui permet de faire mieux. Mais du coup, elle n'est pas disponible s'il a une des contraintes. Enfin, vous voyez, il y a toute l'histoire des licences. Et voilà. Enfin, alors ça, c'est plus du bonus que vraiment, enfin, ouais, c'est plus du bonus, mais c'est quand même nécessaire, surtout quand tout est dynamique. Si c'est dynamique, on peut aussi se dire, on veut modifier la configuration de manière dynamique et on aimerait bien qu'on ne coupe pas entièrement tout le flux juste pour changer, je ne sais pas, l'échantillonnage au niveau du tracing. On veut que ce paramètre il soit modifié et pas qu'on ait à redémarrer le service quel qu'il soit. Donc ça, c'est la partie configuration dynamique qu'on peut attendre quand on fait du dynamique derrière. Et puis après, c'est plus des plugins. Comment je vais faire pour avoir une bonne sécurité ? Dans le sens, il y a pas mal de choses où il faut, enfin, c'est des audits quand vous faites tourner un produit. Il faut cocher des cases. Donc, est-ce que vous faites ça ? Oui, non. Et il y a pas mal de choses, notamment, des plugins Web Application Firewall, tout ça avec les règles de l'OWASP, Mod Security, je ne sais pas si ça vaut pas. Que si on coche juste, on l'a activé, en fait, on s'enlève une énorme catégorie d'ennuis par la suite qu'en disant juste on est bien. Donc ça, si on a des plugins, que ça s'intègre bien avec notre environnement d'écosystème, notre écosystème de containers, c'est cool aussi. Et enfin, c'est un front proxy, en fait, ça fait juste passer des requêtes de droite à gauche. Donc, si ça ne prend pas la moitié de notre puissance, on est content. Donc, c'est quelque chose d'assez léger. Du coup, là, c'est un peu plus la partie retour d'expérience. C'est nous, comment on l'a fait sur notre projet, comment ça s'est passé. Et donc, au début, tu veux un proxy, tu connais Nginx, c'est parti, enfin, qui aurait remis ça en cause ? On connaît, c'est mature, c'est bien. Donc, on part sur Nginx. Donc, on met Nginx et ça marche bien parce qu'au début, on est en dev, c'est cool. Puis ensuite, plus on s'approche de la prône, plus on se dit, tous les outils qu'on aimerait au-dessus, l'observabilité, le tracing, ça serait bien qu'on les ait. Et du coup, comment on peut les implémenter, comment on peut les avoir chez nous ? Et là, c'est le début un peu plus des ennuis parce que ce n'est pas là ou c'est dans les versions payantes ou ainsi de suite. Donc, les métriques de type Prometheus, il n'y en a pas. Il faut rajouter des exporteurs à côté. C'est des sortes parties, ce n'est pas toujours bien intégré. Donc bon, c'était un peu bancal. On avait des trucs, mais c'était un peu bancal. Ensuite, le tracing, alors là, c'était un peu la fête des horreurs parce qu'en gros, il faut recompiler, ça n'a pas de souci, mais il n'y a pas de plugin officiel OpenTracing ou Zipkin. Donc en gros, il faut aller prendre une contribue sur GitHub qui est à peine maintenue, qui a 23 étoiles et tout ça. Il faut recompiler, il faut la mettre dans Nginx et il faut faire tourner ça en prod. Pas trop. Le problème des back-end dynamiques dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire, je peux avoir trois réplicas de mon container, ce n'est pas grave, Nginx, il n'enverra qu'un, il n'enverra tout à un. Et si on tue ce container qui reçoit tout le flux, il y en a un nouveau qui est recréé par notre orchestrateur, il a une nouvelle IP, mais du coup, tout le trafic est perdu, en fait, il est envoyé vers une IP qui ne répond pas, il n'y a pas de résolution. Le seul moyen, c'est de prendre un shell, enfin, c'est de faire tourner une commande dans le container pour lui dire reload et recharge la configuration. Donc ça, on ne peut pas s'en prendre non plus. Et enfin, c'est un peu plus le côté sécurité, ce qui est en bas. Nginx, je n'ai pas réussi à le faire tourner en non-root et je n'ai pas réussi à le faire tourner sur un système de fichiers qui n'est accessible qu'en écriture. Enfin, en lecture. Donc ça commence à faire pas mal de trucs derrière. Après, il y a des tickets qui tombent en disant « Bonjour, on déploie » puis ensuite, on a plein d'erreurs. C'est ça qui a un peu dit « Bon, ça, il faut vraiment qu'on arrête. » Donc on s'est dit « Bon, on a toutes nos contraintes, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on n'a pas et puis on a quelques hypothèses. On a un écosystème d'entreprise, des stratégies de qu'est-ce qu'on essaie de faire au niveau de toutes les équipes. Donc là, on se dit « Il faut remplacer le front proxy, qu'est-ce qu'on choisit ? » Donc là, je ne vais pas tomber dans des tableaux avec des croix, des verts, des croix rouges, des coches vertes en disant « Lui, il est bien, lui, il n'est pas bien. » Tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui est de bonne qualité. Donc nous, on a benché autour de Nginx, Apache, Trafic, Haproxy. C'est tous des très bons logiciels et leur version entreprise ont encore plus de fonctionnalités. Et c'est juste que ça correspond à certains contextes et d'autres pas de contextes. Il y a aussi la partie à avoir des stables cohérentes entre les équipes. Donc je ne vais pas tomber là-dedans, on va juste dire qu'à la fin, on a choisi Envoy. Donc, qu'est-ce que c'est Envoy ? Envoy, c'est un projet assez récent comparé aux mastodontes tels que Nginx et Apache qui sont là depuis des dizaines d'années. C'est quelque chose développé par Lyft qui est un concurrent du beurre mais surtout aux Etats-Unis. C'est assez jeune puisque l'historique sur GitHub, ça commence en 2016. C'est qu'on est en C++ qui fait que au niveau performance, c'est plutôt bien. Ça a été fait par Lyft et c'est en Prol chez eux. Ça aussi, ça rassure. C'est-à-dire qu'on parle d'un concurrent de beurre donc même s'ils sont plus petits, ils restent assez énormes comparés aux projets avec lesquels on a affaire. Et ça tourne chez eux et ils l'ont fait tourner avant de l'open sourcer. Et donc ensuite, une fois que c'était open sourcé, il y a tous les GAFA et tous ceux qu'on connaît qui l'ont pris chez eux et qui l'ont intégré. Il y a énormément de blog posts de comment on est passé chez Invoid. C'est devenu même une brique logicielle de d'autres composants tels Istio et d'autres services mesh. Et enfin, un truc qui rassure quand on prend un projet, ça fait partie de la Cloud Native Computing Foundation. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ça, mais à la fin, ça veut quand même dire qu'il y a une gouvernance et que... enfin, il y a un peu... ouais, c'est ça, il y a tout un process, ils ont leur... ils font des audits de sécurité pour les projets qui sont membres. Donc, ça rassure. Donc du coup, on est parti sur Envoy, on a fait le process normal, on le choisit, on vérifie que ça marche bien, ainsi de suite. Et donc, bon, maintenant, on est en prod et ça va faire dix mois qu'ils tournent chez nous. Donc, un peu le... qu'est-ce qu'on a gagné et qu'est-ce que ça nous donne. Bon, Envoy en prod, ça marche. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un projet assez jeune, on n'avait pas d'expérience, pas d'autres équipes, ça marche bien. On prend des requêtes plusieurs millions par mois, sans problème. On n'a pas eu de problème. Il n'y a rien à remonter. Il y a eu un grand jeu pendant six mois qui était de dire ah ben, c'est de la faute d'Envoy, donc ensuite, on va débuguer, on va faire des TCP dump et tout ça. Et ça n'a jamais été de la faute d'Envoy. Ça, c'est... Comme j'ai contribué à l'amener dans le projet, ça fait plaisir. C'est robuste, ça tient bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne prend pas beaucoup de CPU, même pour faire passer toutes les requêtes qu'on a. Donc franchement, on est content. Un peu plus côté open source, c'est quelque chose de vraiment surprenant, c'est que c'est une communauté très, très agréable. On est allé faire des tickets qui étaient parfois plus ou moins malins, dans le sens plus ou moins pertinents, on ne va pas déranger les gens non plus. Mais, ouais, plus ou moins pertinents. Et il y a toujours eu des bonnes... Des bonnes... Comment dire ? Des bonnes réactions. On ne s'est jamais fait renvoyer trop chez nous, même si c'était... Parfois, ouais. Et donc, quelque chose qui est vraiment agréable aussi, c'est que c'est un vrai open source. C'est-à-dire que, bon, Lyft, il gagne de l'argent en mettant en relation des chauffeurs et des gens qui veulent se déplacer, pas en vendant une solution de proxy, en fait. Et donc, il n'y a pas un Envoy+, il n'y a pas... Il n'y a pas la version communauté qui est un peu bridée pour, dès que vous avez de l'argent ou des projets avec des contraintes un peu différentes, les faire tourner. Vraiment fait pour les containers. Et donc, ça, c'est sympa. Donc, ça, c'est tous les trucs positifs. Comparé à Nginx, bon, il y a quand même... Il y a de la perte, enfin. Pas suffisamment pour nous faire regarder en arrière, mais il y a de la perte. Déjà, la documentation est vraiment... Elle est faite pour les développeurs, les gens qui sont dedans. Il faut aller creuser dans les issues, dans les pull requests, parfois. C'est un peu brut. C'est plus fait pour des gens qui font déjà de l'infra, d'un peu de réseau, que juste pour l'équipe de dev qui voudrait le prendre. C'est très très jeune, 2016, les premiers commits sur Gita, ce qui veut dire que l'historique Stack Overflow, il n'est pas là. Il y a quelques blocs post à droite à gauche, mais ça reste très très hipster. Mais donc, bon, voilà. Après, moi, je ne vais pas me plaindre qu'il n'y ait pas d'historique Stack Overflow. Ça évite d'avoir de la copie droite à gauche de configuration plus ou moins valide. Mais bon, c'est à prendre en compte. Pas de module Web Application Firewall, donc ça, pour rester sur la partie sécurité. Enfin, il y en a un, mais pas pas fou pour le mettre en prod. Et je pense que la plupart d'entre vous ont fait du Nginx. Il y a des systèmes avec des variables et des trucs qu'on peut configurer. On peut définir ses propres headers avec les noms qu'on souhaite et tout. Envoy, ils ont pris le choix de laisser beaucoup moins de possibilités. Donc, tu fais comme ça. Ton header des request ID s'appelle xrequestid en minuscule et il ne s'appellera jamais différemment. Tu ne pourras pas le configurer. Donc, ça implique quelques petits changements sur l'applicatif, parfois. Et c'est configuré en YAML. C'est un plus et un moins, mais bon, quand vous faites déjà du cube, le YAML, vous avez l'habitude. Et là, toujours plus de YAML. Niveau temps, on est pas mal, donc ça doit aller. Donc là, on va creuser un peu plus et se diriger peu à peu vers les démos. Comment est-ce qu'il fonctionne Envoy sous le capot ? Donc, vous allez déclarer un listener qui globalement dit j'écoute sur ce port. Ensuite, il va y avoir tout un pipeline sur lequel vous allez pouvoir appliquer des filtres qui sont des plugins que vous allez pouvoir activer ou pas. Et enfin, le dernier filtre qui est le routeur. Le routeur, il dit vers qui est-ce que je l'envoie. Ce qui est-ce que je l'envoie, c'est juste une représentation interne, c'est un cluster et un cluster, c'est lui-même composé de sous-objets. Je ne vais pas creuser trop en détail, mais un cluster, c'est un nom et un moyen de résoudre ces noms, d'obtenir des endpoints et les endpoints, c'est juste des IP qui sont capables de recevoir. C'est un couple IP port qui est capable de rendre le service que tu souhaites. Et donc, ça, voilà, ça peut être DNS, ça peut être configuré sur d'autres trucs. Donc, ce flux de requêtes de dire une requête, elle arrive, elle part du client, elle arrive par un listener, elle passe par un ensemble de plugins qu'on appelle filtres. Ensuite, elle passe par le routeur, elle est dirigée vers des clusters qui eux-mêmes ont des endpoints. et donc, enfin, on l'envoie au service. Ça, c'est le modèle. Donc là, j'ai dit quelques mots, cluster, endpoint, listener, filter. Et en fait, dans les points qu'il nous fallait, il faut une configuration dynamique. Et donc, tous ces composants, en fait, ils sont configurables dynamiquement. C'est-à-dire que, à chaud, je peux dire, tiens, je vais me mettre à activer ce filtre, je vais me supprimer cette route, elle ne va plus être disponible à mes requêtes. Donc avant, j'envoyais, je ne sais pas, de la configuration, il y a un bug, j'arrête de l'exposer, ce n'est pas ce qu'on fait en vrai, mais ça serait possible. On arrête de l'exposer, on attend de fixer, ainsi de suite. On est sous attaque, on active le module de, je ne sais pas le mot en français, désolé, rate limiting, qui va vérifier que, qui ajoute un peu plus de latence, c'est pour ça qu'on n'a pas d'habitude, mais là, qui va vérifier que chaque IP, par exemple, envoie le bon nombre de requêtes et va rejeter les autres. Donc tout ça, c'est dynamique. Même chose pour toute la gestion des routes, des clusters, on peut dire, cette endpoint là, enfin, cette route, envoie-la vers ses IP, puis une nouvelle IP qui arrive. Donc elle rentre dans toute la configuration et hop, elles vont être routées immédiatement. Donc comment ça se passe ? Un truc qui fait que c'est extrêmement adapté à l'écosystème Kubernetes, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître le proxy en lui-même pour lui dire, vas-y, fais ça, mets à jour tes routes, rajoute ce filtre. En fait, c'est lui qui va s'abonner à un service de configuration et c'est le service de configuration, enfin, après, c'est du publish subscribe. Il est abonné, on lui envoie. Mais on n'a pas besoin de connaître la topologie de nos envoys, leurs IP ou ainsi de suite. C'est eux qui s'abonnent et on rectifie le publish subscribe. On ne peut pas rentrer. Est-ce que c'est intéressant de dire que c'est éventuellement consistant ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pareil, plus simple à opérer. On n'a pas des stores stateful à la zookeeper qui gèrent des consensus et compagnie. Le envoy, il est là, il reçoit sa configuration. S'il ne reçoit pas de nouvelles, il garde la vieille. Et puis, il essaie de se reconnecter s'il n'est plus connecté. C'est extrêmement simple ce paradigme pour gérer les partitions de réseau. S'il y a une partition et qu'il y a certaines voies qui ne voient plus le config store, ils vont continuer à faire leur travail tant que ça bouge. Ils le feront mal si ça bouge trop parce qu'ils ne sont pas au courant des nouvelles mises à jour. Mais en attendant, si c'est stable, ça continue à marcher. Et il n'y a pas de brain split ou des choses comme ça. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé, pas mal. Donc Envoy, au début, c'était un front proxy. Mais Lyft, ils ne se sont pas arrêtés en suivant chemin. Ils ont créé et open-sourcé tout leur écosystème autour. Donc, la limitation pour le nombre d'appels d'API. Bon, le WAF, on laisse tomber. GRPC Gateway, peut-être un peu trop de détails. Mais en gros, ça permet de faire de la traduction de protocole. Si vous faites du RAIS, vous pouvez passer en GRPC, qui est un équivalent à Apache Shrift ou équivalent, si vous ne connaissiez pas. Sinon, ce n'est pas grave. Moi, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'aller là-dedans, mais il y a un évaluateur de règles et l'UA si ça vous manquait en venant de Nginx. Et donc là, on peut essayer de passer une démo. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va avoir un Envoy qui est en front proxy. Et derrière, on a deux petits services. et faire de la répartition de flux, ça ne fait rêver personne, donc on ne va pas faire ça. On va faire un Canary Deployment, c'est-à-dire qu'on va envoyer un certain pourcentage du flux à un service et un certain autre pourcentage à un autre. Et ça, ensuite, on va le modifier et on va voir que ça juste marche. si on lui dit qu'on voit 30% à droite et 70% à gauche, on édite notre config, on valide et ça va changer, ça va être assez rapidement, enfin, quasi immédiatement, retranscrit dans la réalité et notre flux, on va le diriger comme ça. Alors, ce n'est pas sponsorisé par Google Cloud, mais bon, ça sera chez eux que ça tourne. Hop là. Ok. Hop là. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un cluster Kubernetes. Donc, on adresse les API, pour si vous ne connaissiez pas, par kubectl. Et donc, on peut faire des commandes, par exemple, combien j'ai de containers ? kubectl, get pause. Ce n'est pas une démo Kubernetes, mais bon. Et donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai mon envoy qui tourne et qui va recevoir les requêtes. Il est exposé sur Internet et une IP externe et on est bien. J'ai deux versions, enfin, j'ai trois versions, mais là, on n'en utilisera que deux. Du service qui s'appelle Hello. Quand vous le contactez, il vous dit Hello et il dit quel container l'a exécuté. Donc ça, c'est un container qui tourne sur une machine. Il y en a deux. On le verra après. Et donc, il va retourner Hello, la version. Donc là, c'est la version V1 et son nom. Très simple. Istio Pilot, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais là, c'est le Config Store qu'on utilise qui va regarder les API Kubernetes et qui va permettre à deux configurer Envoy dynamiquement. Juste pour montrer qu'on ne tourne pas en local, on a deux machines. Voilà. Donc, dans un autre onglet, hop là. Dans un autre onglet, on va lancer un outil qui a été développé spécialement pour l'occasion. Blanc sur blanc, c'est très blanc. Je vais essayer de changer ça. Mais globalement, il tape un endpoint qui là, envoie le trafic 50-50. Donc, les barres, ça trie selon les réponses. Tout en haut, c'est le nombre total de requêtes. Et tout en bas, c'est les 100 dernières. Pas sûr d'arriver à passer en noir. Donc là, la configuration, où est-ce qu'elle est stockée ? Elle est stockée dans Kubernetes, dans un objet spécial qui vient avec Istio Pilot et qui s'appelle un virtual service. Virtual. service. Donc là, j'en ai plusieurs pour travailler. Et donc là, qu'est-ce que je vois ? On va grossir un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Que j'envoie 50% sur l'URL waitedrandom. Ça, c'est pas intéressant. On envoie 50% du trafic sur LOV1 et 50% sur LOV2. Si on compare à côté, il y a une légère, n'est pas entièrement égale dedans. Là, on est à 163 et là, 153 en nombre de requêtes. On est à peu près dedans. Et donc là, on va router différemment. On va dire, tiens, V2, il a un bug. Donc, j'arrête de lui router du trafic. On édite juste la configuration. C'est un peu bas. Je rajoute des lignes pour que ce soit plus visible. on annule. On remet 100 ici. On remet 0 ici. Et donc là, ce qu'on attend de voir, c'est que dans les 100 dernières requêtes, il va y avoir une couleur qui va prendre le dessus de l'autre. Et dans le total des requêtes, ça va arrêter de croître. Donc là, c'est Vim en local, mais en fait, j'édite une configuration distante. OK. C'est l'échec un peu. Ah si, ça décroît peu à peu. Donc là, on est à 357 requêtes sur la version 1. Je pourrais surligner, peut-être. Non. Et là, sur les 100 dernières requêtes, le truc en bas, en fait, il n'y en a plus du tout qui est routé vers le service V. Donc, enfin, on peut annuler, il n'y a pas de magie. si on se met à router à nouveau 50-50 parce qu'on aurait redéployé je ne sais quoi. C'est reparti. Donc là, on est à 79-21 et ça va peu à peu se remettre à croître. Donc là, c'est montré pour les routes et qui fait quoi, mais ça marche pour énormément de configurations. On pourrait voir un peu la répartition de charge. Donc là, j'ai un container de chaque. Un V1, un V2. Je me mets à augmenter le nombre de réplicas en 1, enfin de version V1. Je vais le passer à 4. et là, comment dire, le petit outil qui continue toujours à... Donc là, ils sont en train de se créer. Donc ça, c'est l'orchestrateur. On expose une API et juste avec une ligne de commande, on fait des choses sur des machines distantes. Donc comme chaque service, alors... Est-ce que je peux changer ça facilement ? C'est mieux comme ça. Cool. Yes. Donc en fait, l'outil, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la réponse, il compte combien il y en a et il fait des bar charts. Et donc là, comme on affiche le nom du container qui a traité l'arquête dans la réponse... Ça donne presque envie de recommencer pour... On affiche le nom du container dans la réponse. comme on a des nouveaux containers qui ont des nouveaux noms, mais en fait, il y a des nouvelles barres même s'il n'y a pas de nouveaux services exposés. C'est juste des nouveaux répliques. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On a beaucoup de versions V1. Je l'ai codé pour gérer que 4 lignes. On va remédier à ça. Hop là. Donc là, dans les 100 dernières, ça devrait finir par se calmer. On devrait revoir les versions V2. Donc là, la somme des trois autres à côté, on a du 13, du 12, du 14 et du 4, et là, du 57. Ça ne fait pas tout à fait 50%. Donc là, vous voyez l'idée. On a Envoy, on l'a branché sur tout un config store et on arrive à le contrôler depuis... juste depuis notre IPA. Donc c'est plutôt cool et ça permet de faire de la gestion de trafic assez précise. Donc ça, c'est les routes. Si je voulais rajouter des fils, tout ça, ça serait possible. Donc c'est vraiment des bonnes fonctionnalités comparées à ce qu'on peut avoir habituellement. On est à 5 minutes de la fin, donc je pense qu'on va conclure. Donc en termes de conclusion, je pense que là, vous avez compris qu'Envoy, chez nous, on en est satisfait et que c'est franchement pas... Enfin, on a pris un risque en partant là-dessus. C'est une techno assez jeune. Bon, comme... Voilà. Aujourd'hui, ce risque, il ne nous a pas encore explosé à la figure, on va dire. Et on verra si ça arrive un jour. Donc ouais, côté technique, on est très contents pour Envoy. Non, c'est la prod, peut-être qu'un jour, ce sera terrible et que dans un an, je serai là en train de dire l'année dernière, c'était rigolo. Maintenant, c'est différent. Bref. Donc ça, c'est le côté technique, on est contents. Après, si on recule un petit peu, qu'on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qu'on fait, ce qu'on analyse, il y a la question un peu de comment est-ce qu'on va financer l'open source et tout ça et c'est cool qu'il y ait une keynote là-dessus dans l'après-midi parce que qu'est-ce qu'on a en fait ? On voit qu'on a un système avec des proxys où il y a des versions open source, communautés, qui font le travail et qui faisaient le travail dans le passé mais aujourd'hui, si on veut les fonctionnalités qui correspondent à des écosystèmes un peu plus dynamiques, globalement, quand vous faites du Kubernetes et que vous avez ces contraintes de scalabilité et tout ça, c'est que vous gagnez de l'argent et donc, c'est un moyen pour eux de se financer, il n'y a pas de soucis là-dessus, il faut bien qu'ils mangent. Mais donc, toutes ces fonctionnalités, il faut payer pour. De l'autre côté, vous avez une solution open source qui est fait pour, enfin, qui est fait pour, comment dire, qui est adaptée à ce qu'on veut faire mais qui est financée comment ? Enfin, Lyft, c'est un concurrent d'Uber, on sait, on est d'accord, pas d'accord avec les Uber ou pas Uber mais c'est financé par du capital risk. Donc, comment est-ce qu'on finance l'open source ? C'est une vraie question. Et là, on voit qu'il y a différents modèles, différentes réponses. Il n'y a pas de solution particulière mais voilà, il faut être conscient quand on utilise ces outils qu'ils les payent et que ça ne vient pas gratuitement comme ça. Notamment dans tout l'écosystème cloud native, les produits, donc, soit il y a des versions premium, enfin, soit il y a des versions entièrement open source, quelques-uns, Envoy, c'est un des rares projets que j'ai vus. Et sinon, c'est du Google, du Facebook qui vont payer ces projets, payer des mecs chez eux autant pour du marketing que pour vendre leurs produits cloud ou se faire de la pub et recruter facilement. Donc voilà, c'est ça un peu l'open source autour du cloud. Il faut juste en être conscient et voir ce qu'on fait et sur quoi on est d'accord. Pour moi, ça sera tout. Merci beaucoup et si vous avez des questions, c'est bon. si je m'approche de là, ça a l'air séné. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur trafic et trafic par rapport à Envoy ? Pardon, je n'ai pas connu. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur trafic ? Et éventuellement, en comparaison, trafic Envoy, ce que tu en sais ? Oui, alors là, on est un peu en train de faire la table de Croix-Rouge et Coche-Verte que je voulais éviter. Trafic, il n'avait pas de support TCP. Alors, je vais le faire très vite parce que j'ai pas envie, comme je l'ai dit, c'est tous des bons logiciels, il y a juste des cas d'utilisation et qui correspondent ou qui ne correspondent pas. À l'époque, quand on est passé, donc il y a 10 mois, Trafic, il n'avait pas le support TCP. On ne voulait pas se couper la possibilité de faire du MQTT et entre autres, ça l'a exclu. Petite question sur SSL et terminaison et performance parce que c'est assez souvent, il y a eu des problématiques chez Haproxy, par exemple, où c'était single-threadé pendant un moment le SSL et qui, voilà, scalait difficilement. Joker ? Non, on tourne sur le public cloud et notre terminaison SSL, elle est au niveau du load balancer. Donc ça, c'est chez nous. Après, il y a d'autres gens qui l'utilisent et qui m'ont fait des retours quand on discutait et que je préparais cette conf. Envoy, il n'utilise pas OpenSSL, il est sur BoringSSL et apparemment, ça déchire. Ils étaient ultra contents suite à leur migration à Envoy, également, il n'y a pas très longtemps, de combien ça avait... Ça scale aussi. Ça scale, mais tout, c'est scale, mais pour la terminaison SSL, combien ils consomment de CPU pour faire un end-check, c'est... Et donc, ouais, ils étaient contents. C'est le retour que je peux faire. Est-ce que vous avez fait une mise à jour d'Envoy en prod, de version ? Ouais. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé parce qu'on a une bonne QA et qu'on a testé avant. Non, alors, le flux de release Envoy, il faut y aller, enfin, il faut suivre. Ils en produisent assez. Ça, c'est un projet jeune. Ils ont une très, très grande rapidité en termes de release. Ils sortent des mineurs fréquemment avec un cycle de déprécation, de déprécation, je ne sais pas lire en français, et d'évolution qu'il faut suivre, donc on a déjà réécrit une partie de la conf. Il y a quelques CVE qui ont été trouvés aussi, donc à chaque fois, il faut update et il faut y aller. Mais non, pas eu de problème particulier là-dessus. Après, notre use case, actuellement, on fait de l'Http, on prend de l'arcade HTTP. Donc, ça reste plus simple que si on avait du MQTT, des connexions TCP qui persistent très longtemps et compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada